C'est plutôt coco pour dire la vérité, alors que la famille française est plutôt socialiste. Mais la famille française socialiste a accueilli la famille républicaine espagnole. Je trouve que c'est sympa ça. Donc c'est une histoire emblématique antifasciste. Maintenant parlez-nous de votre engagement en ce qui concerne le conflit palestinien-israélien. Alors moi c'est le plus toujours. Parce que je voulais vous dire, nous on habitait, comme mes deux familles finalement ont connu un exode. L'exode espagnol, l'exode juif, si on peut dire, à l'intérieur de la France. À un moment on habitait Sarcelles, pendant longtemps. Moi j'ai fait tout de mon enfance à Sarcelles jusqu'à 18 ans. Et à Sarcelles, il y avait beaucoup de juifs d'Afrique du Nord, des séparades. Bon je n'ai rien contre les séparades, ce n'est pas le problème. Mais je veux dire, ils étaient religieux d'une part. Et ils nous traitaient de renégats, parce que forcément nous n'étions athées. Mais surtout nous on manifestait contre la guerre de 67. Quand il y a eu l'occupation des territoires. Parce qu'on n'a pas la guerre à six jours. Elle a gardé six jours. Et donc nous on a manifesté. Et là on s'est fait courser par les gens du Bétard à Sarcelles. Et avec mon frère, à l'époque on a versé les gens du Mastouen. C'était l'extrême gauche israélienne, qui était contre la colonisation. Et qui était venue à Sarcelles pour une conférence. Et il y a les gens du Bétard, du Mossad, qui sont venus pour foutre en l'air la conférence qui est organisée. Et nous avec mon frère, on s'est cachés dans les caves de Sarcelles pour échapper à leur coup. C'est des fascistes, c'est des violents quoi. Donc on peut vous dire, voilà mon histoire. Déjà, depuis toujours, j'ai l'impression depuis l'âge de 14 ans, déjà, j'ai milité pour la Palestine. Avec ma mère aussi. Ma mère a milité dans l'armée. On a toujours été contre la colonisation, contre l'État d'Israël. Toujours. Ma grand-mère aussi. Alors, votre témoinage est intéressant. Justement, la personne que vous représentez au sein de la communauté juive, si tant est qu'on fait partie d'une communauté. Voilà. Culture juive plutôt. Et il faut expliquer aux gens qu'en fait, il y a énormément de Juifs qui vivent en France et qui ne sont pas pour la guerre israélienne. Le sionisme, au départ, était ultra minoritaire. Les Juifs de France, d'Allemagne, d'Angleterre, ils étaient contre de créer un État. Ils étaient anti-État. Chacun lui vit dans son pays. Et ils ont vu ça. Tiens, les Européens veulent se débarrasser des Juifs. Et c'est comme par hasard Balfour, un Anglais antisémite, lui a tout de suite cautionné les sionistes. Pourquoi ? Pour se débarrasser des Juifs. Et ma grand-mère, qui est donc de Strasbourg, et ma grand-père qui est d'Alsace-Lorraine, de Lorraine, ils ont toujours été anti-sionistes. Toujours, toute ma famille a toujours été anti-sionistes. Parce qu'ils sont contre la colonisation et ils faisaient la lutte là où ils habitaient. Alors, ils habitaient en France, ils ont fait la lutte anticoloniale. Ils ont milité pour l'indépendance de l'Algérie, par exemple. Après, il y a beaucoup de Juifs d'Europe qui sont engagés pour la guerre d'Espagne. Je vous t'ai dit que j'ai une histoire espagnie réligable par mon père. Ils sont engagés dans la guerre d'Espagne. Et le trait commun, c'est quoi ? Antifasciste, anticolonialiste. Il y a les deux. Et moi, je me sens héritière de cette histoire parmi les deux côtés, si vous voulez. Et c'est vrai qu'au départ, quand je suis arrivée ici dans le département, ils avaient occulté la guerre d'Espagne et les camps. Il se trouve que mon père était dans les camps français. Donc, j'ai appuyé sur ce bouton-là. Et quand j'ai habité à Sarcelles, je m'intéressais qu'à l'histoire juive. Donc, souvent où on habite, on appuie sur un bouton. Donc, à Sarcelles, c'est le bouton anti-sioniste, anti-israélien. Et depuis que j'étais ici, j'étais plutôt par rapport au républicain espagnol, effacement de la mémoire. Mais maintenant, avec ce qui se passe, le génocide à Gaza, je ne peux pas. Donc, je reprends l'histoire juive, de culture juive, encore une fois. D'accord. Parce que je vous dis quand même un détail que je suis rigolo. Ma grand-mère qui est morte à 102 ans chez moi, qui est donc de Strasbourg, qui a eu sa tête jusqu'à la fin. À un moment, elle me dit, pourquoi le bon Dieu ne me prend pas ? Et je dis, grand-mère, c'est normal, tu n'y crois pas. Et elle me dit, ah, c'est vrai, j'avais oublié. Ça vous donne l'esprit de la famille. Voilà. Bon.